Alors le no-code, pourquoi est-ce qu'on en parle seulement aujourd'hui dans cette vidéo juste après la vidéo que j'ai faite hier à propos du no-code et mes 5 outils que j'utilise on va essayer de débriefer un peu, voir un peu comment ça se fait qu'aujourd'hui on parle du no-code Allez c'est parti, à tout de suite Alors avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne vous avez la petite cloche qui se trouve juste à droite pour recevoir une notification dès que j'envoie une nouvelle vidéo j'en l'envoie 5 par semaine et le but c'est de vous donner plein de puyaux, plein d'astuces pour que votre carrière de freelance soit plus agréable vous n'êtes plus seul, vous avez la chaîne ici que j'ai créée spécialement pour vous et donc aujourd'hui on parle de no-code donc je veux aller un peu plus loin dans cette idée de no-code et pas juste vous montrer quelques outils comme j'ai fait hier aujourd'hui je voudrais réfléchir et discuter ensemble de mon point de vue par rapport au no-code alors pour faire simple, le no-code comme je le disais c'est no-code donc plus besoin d'écrire, plus besoin de développeur non plus moi ce que je privilégie bien entendu c'est d'utiliser un outil comme Webflow pour créer le site internet après vous pouvez développer également des sites comme vous avez envie évidemment ici par contre vous allez gagner du temps et vous allez pouvoir proposer à vos clients et bien un tarif qui était peut-être le même avant et donc ça veut dire que vous vous retrouvez avec moins de temps à devoir travailler sur un projet mais plus de complexité et toujours plus de valeur pour votre client et en soi derrière vous avez moins travaillé et donc c'est pour ça que le no-code pour moi est vraiment une grande valeur pour nous freelance parce qu'on va pouvoir proposer des services vraiment très pointus au niveau technologie sans devoir avoir les connaissances d'un développeur et donc c'est ça qui nous donne vraiment un pouvoir supplémentaire nous en tant que webdesigner, en tant que graphiste ces outils sont là aujourd'hui je dirais que comme Webflow l'a dit lors de la conférence au mois de novembre à San Francisco où j'ai eu la chance de pouvoir assister et bien là le CIO a clairement dit que les 10 prochaines années seront le no-code ça sera vraiment l'ère du no-code on va vivre là-dedans pendant quelques temps et donc ça veut dire que ces outils vont évoluer ça veut dire qu'il y aura des concurrents, qu'il y aura de plus en plus de plateformes et bien entendu il faut essayer de choisir, de faire son chemin choisir les outils de confiance qui seront encore là dans quelques années parce que voilà, ça risque de bouger mais quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir surtout c'est que le no-code est là et donc il faut en profiter en tant que graphiste, n'ayez pas peur de toucher à ce code sans devoir l'écrire ce sont vraiment des plateformes que vous allez pouvoir apprivoiser de manière très simple moi pour la petite histoire, je ne suis pas du tout un développeur je suis vraiment plutôt un designer mais pourtant j'ai touché à tout ça et ça permet aujourd'hui de créer des sites avec bien plus de valeur ajoutée que des sites plus basiques auparavant donc le no-code est clairement quelque chose que vous devez utiliser vraiment, vous ne risquez rien en gros il faut bien entendu avoir d'abord un peu d'expérience au niveau compréhension et logique parce qu'il faut une certaine logique pour comprendre ces outils mais après, ils sont tellement bien faits ils sont tellement faits de manière intuitive que vous allez vite les avoir en main et le résultat final est vraiment professionnel et donc c'est ça qu'il faut c'est ce qu'il nous faut c'est un outil qui permet de nous faciliter la vie donc passer d'un point A à un point B en nous facilitant la tâche donc l'idée du no-code c'est vraiment ça c'est gagner un peu plus d'argent tout en travaillant un peu moins de manière plus sereine et d'apporter à votre client vraiment des outils de dernière technologie parce qu'il faut savoir aussi que tous ces outils bien entendu sont mis à jour régulièrement et donc ça évolue, ça évolue c'est pour ça que je le disais en début de cette vidéo c'est qu'il faut, c'est important de choisir un outil qui va vous suivre pendant les prochaines années parce que c'est plus facile à la gestion d'avoir un partenaire ou deux dans un sujet en particulier et qu'il soit toujours là d'ici 5 ou 10 ans au moins vous êtes tranquille et safe voilà, j'espère que voilà, que mon point de vue est clair si vous avez un autre point de vue si vous voulez partager le vôtre ça se passe dans les commentaires vraiment, je me ferais un plaisir d'en parler donc je dirais pour terminer cette vidéo bienvenue au NoCode et vivement les prochaines années pour voir comment ça évolue allez, je vous dis à demain ciao comme je le disais laissez un commentaire juste en dessous et je me ferais un plaisir d'y répondre pour le reste on se voit demain pour une nouvelle vidéo ciao ciao